C'est parti ! Alors Céline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du club qui a connu une petite évolution particulière cet été avec la fusion ? Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que tu es contente ? Oui, tout à fait. On a été approchées par plusieurs clubs de foot à once pour devenir une section futsal de leur club. Et on s'est dit que c'était une bonne idée parce que les clubs se mettent de plus en plus au futsal. Donc dans l'idée, en fait, on a fusionné avec le foyer de Trélasé. On est resté sur Trélasé, c'était un choix. Et voilà, ça se passe super bien depuis cet été. On est sur les débuts, mais il y a une bonne entente. Ça va nous permettre aussi d'envisager dans les années qui suivent d'avoir peut-être pourquoi pas des jeunes à former sur le futsal, qui nous demandent un petit peu des instances du foot. Donc voilà, ça laisse envisager un bel avenir. Super. Donc la saison sportive reprend avec la régionale 1 futsal féminin qui est une nouvelle compétition. C'est super pour le développement du futsal féminin, j'imagine. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vraiment chouette. C'est une super opportunité pour nous. On est une toute jeune équipe. Les Diabolettes, les filles des Diabolos, on nous s'en nomme les Diabolettes. On est pour la plupart des filles qui découvrent le foot ou le futsal depuis 4 ans. Il y a eu les années Covid qui nous ont bien arrêtés. Et en fait, cette année, il y a un championnat officiel qui a été créé. Donc on est tout de suite promu en R1. Donc on rencontre des superbes équipes qui ont notamment des équipes masculines qui jouent en national. Donc c'est une belle opportunité. Les scores sont parfois un peu durs à avaler, mais on ne démérite pas. On ne lâche rien et je pense que c'est notre force aussi au club. Justement, vous venez de faire un gros match contre Laval. Marjorie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu du match et tes impressions un petit peu à chaud au coup de sifflet final ? Non, c'est un match compliqué. On le voit avec le score. Après, comme l'a dit Céline, c'est une équipe jeune. Donc on progresse, on travaille. On a vu par moments des bonnes séquences. On s'est créé pas mal d'occasions. Malheureusement, à la fin, il n'y a qu'un but. Mais non, on travaille bien et ça va aller de mieux en mieux. Il n'y a qu'un but, mais un but qui est arrivé sur la fin et un but superbe qui a été marqué par toi. Marjorie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette action et puis la joie qui a suivi ? Sur une touche. C'est vrai que les supporters étaient bien en forme. D'ailleurs, merci aux supporters qui nous ont bien poussé tout le match. Et non, c'était sur une touche. Je récupère le ballon. Je crois que je déborde et après, face à face avec la gardienne. Super, bravo à toutes les deux Céline et Marjorie et à toute l'équipe et puis à bientôt. Merci, à bientôt.